ok et on est de retour alors j'espère que ça va mieux se passer j'ai tout relancé de mon côté et je suis en train de relancer le jeu c'est vraiment pas de chance cette 4g là j'ai la connexion qui est normale et d'un seul coup toute la bande passante disparaît c'est le pire truc il n'y a pas de minimum en gros des fois ça peut être d'un coup la bande passante elle est à 6000 et deux secondes plus tard elle est à 1500 et il faudrait qu'elle soit tout le temps dans l'idéal à la bonne valeur mais c'est bon pour l'instant on est plutôt bien je ne donne aucune donnée applaudée donc forcément allez allez le jeu on n'attend plus que toi oui tout de suite le jeu et dès que je lance le jeu petit drop non ça va on n'a pas perdu de frame les frames sont là le jeu est là tout est là retourner avec azred et continuer dans dans la zone qui va nous mettre salement dans le jus vraiment là on est parti pour bonheur de blabla ok c'est bon tout est reparti alors du coup la série de quêtes qui est ici a pour but d'essayer de nous faire découvrir la zone et notamment ce qu'on peut y trouver d'intéressant en nous montrant tout un tas de choses qu'on ne peut pas utiliser encore parce qu'on n'a pas le niveau 50 donc certains dire que c'est mesqu'ins mais en gros l'idée de nous faire découvrir une zone de hub ça c'est des choses on ne peut pas encore y avoir accès notamment ici là la notice board il me semble qu'on peut d'un level 50 point donc on a beaucoup de choses dont on ne peut pas avoir accès immédiatement notre petite cuisine quoi donc tout ça pour l'instant voilà donc on va essayer de continuer plutôt à découvrir les quêtes on va voir tout un tas de petites choses à faire pour encourager les garçons à se battre avec des épis en bois pour penser à descendre du cheval avant de faire les émotes sinon ça marche pas tout marche bien et donc les mini chevaliers et les petits les soyeurs les écuyers on encourage tout ce petit monde et c'est bon alors tous ces quêtes là on va vraiment tourner pendant des plombes dans les petits trucs de la ville un moment on doit faire 400 allers-retours jusqu'au trône de de cilion je vais vraiment tout faire à cheval parce que c'est trop casse couille vraiment ce passage du jeu là après avoir mis une méga bataille mais vraiment la petite accalmie tranquillou bilou alors il ya un truc que je me souviens où il faut c'est lui voilà on lui acheter du parfum je sais pas trop pourquoi mais il faut lui acheter elle là je crois qu'on peut aussi lui vendre notre merdier mais on n'en a pas ok du coup ah oui 3 c'est quoi peur qu'ils aiment un gift de bottle to the night salvator oui ça je crois que c'est un chevalier qui plus du coup faut lui acheter du parfum ok et maintenant non c'est parce que je voulais faire oui le là blabliblou on a mis le truc lui je suis plus trop ce qu'il nous raconte blablabla il ya une histoire de deux mecs qui vont se taper mais je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on peut faire ici parce que c'est long et c'est pas intéressant du tout heureusement ils ont eu le bon goût de nous mettre deux tp dans la ville non 3 pardon à la cathédrale un de l'autre côté où il ya des trucs aussi intéressant et un là sinon c'est vraiment infaisable mais genre vraiment c'est c'est aller retour sur aller retour sur aller retour sur ça c'est épuisant il n'y a pas d'autres mots il faut faut aller partout faire dix mille trucs par contre on va avoir un nouveau truc ici qui est bien vous pouvez voir que là les symboles des portails sont marrons et il ya un truc un peu spécial ici il ya un portail bleu et donc on peut avoir l'utéran castle comme return destination pour la chanson que j'ai pas encore russe que celle qui va me la donner la chanson de la mémoire et je vous déconseille fortement de la spammer qu'est ce que c'est que ces trucs rouges les choses ne sait pas quoi ça sert parce que la chanson de la mémoire un cool down de deux heures c'est très fort mais on peut pas le faire souvent donc c'est vraiment le ça sert vraiment quand on est loin qu'on veut revenir et qu'on veut pas payer c'est un peu comme si là tout de suite je disais si j'étiens je veux retourner à léonard voilà ça me coûte 300 balles bon c'est pas vraiment un problème parce que j'ai louté beaucoup de thunes mais je pense que quand on est beaucoup plus loin sur la world map sur les autres continents etc là c'est pas du poisson c'est du mille ou du mille voilà voilà alors moi pareil comme dans les autres zones faut se laisser pas mal guider et faire les choses dans les dans l'ordre où on nous les donne ce château est magnifique et les petites cascades partout ça n'a pas de sens mais pourquoi pas en plus quand on place des statues sous les cascades en général et ça bîme du coup c'est ça le bail tout niveau de legacy pour aller prendre le bonus tout de suite en plus je crois que j'ai oui voilà powerful stamina potions une crise de stamina by 25 est utilisé direct partagé entre les différents persos bref tout va bien on n'a pas encore les quêtes de là bas bas en gros juste là où il ya la feuille bleue c'est intéressant parce que c'est une quête spéciale qui est liée aux quêtes violettes et aux quêtes de métier où on va rencontrer un mec qui nous dit que parfois qu'on va faire de l'artisanat on va louter des feuilles et que si on lui amène ses feuilles en question on peut acheter des trucs spéciaux avec bref beaucoup 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 de choses à faire il me tarde d'avoir mon au niveau 30 donc on va continuer les quêtes de la zone alors on n'est vraiment pas dans une grosse zone du fun avec beaucoup de combats là on est dans de la zone du fun pour mettre des paysans et je trouve ça dommage genre vraiment c'est on passe d'une quête de ouf à aider trois paysans à planter de carottes voilà il ya bien entendu les fameux cafards géant carabée peut-être bref dans tous les cas un scarlet de cette taille c'est pas rassurant voilà un petit teint avec besoin de la grosse magie qui tâche voilà du coup comme d'hab on commence à avoir l'habitude on voit là où il ya des portails alors c'est une zone que je trouve pénible pour plusieurs raisons alors la première c'est que on a énormément d'allers-retours entre des endroits éloignés à faire et donc ça prend du temps non pas encore et il ya une traduction qui a été fait par les fans en anglais et qu'il soit pas full russe ou sud coréen ou japonais puisque le jeu est déjà sorti la bavarde et ça se joue plutôt assez bien entre le les quatre il faut porter des caisses se joue plutôt assez bien moi j'ai quelques petits soucis puisque je stream en même temps et j'ai des drogues de fps mais surtout sur le vin se voit surtout sur le stream et après en jeu ça marche vraiment bien et franchement le jeu le jeu est cool ça vaut le coup de ça vaut le coup d'essayer de tester voilà donc là on est dans la partie chiante on ramasse des patates par contre à la fin de ça on va avoir un giga donjon l'agit le giga donjon avec un putain de boss de l'enfer qui sort de nulle part c'est le boss qu'on n'a pas attendu et c'est trop bien c'est trop cool l'envoi c'est vraiment on nous fait une autre classe une zone de la grosse grosse souffrance ici concernant que niveau 30 même pas mal avancé sur ce père c'est le niveau 27 donc bientôt niveau 30 qu'est ce qu'on a ici alors collecte abandonnard mort oui on est dans une zone un peu où il ya de la rébellion on va avoir un petit peu va falloir qu'on trouve des gens qui sont restés de après la bataille qui sont fidèles ou à l'ancien roi qu'on a tué d'ailleurs un bon gros régicide des familles en passant mais il était possédé par les démons donc ça compte pas mais en plus il avait eu j'ai repris son trône j'ai une un slip de qualité ça c'est bien donc oui quand on joue avec les magiciennes le slip c'est du loot faut pas se formaliser sur des détails comme ça alors les corbeaux qui volent animé 4 fps ça c'est c'est de la bonne ça les petits pêcheurs on va aller taguer le tp là bas évidemment toujours très important de taguer les tp dans ce jeu j'ai un peu la flemme de fermer des ressources là c'est pour ça que dans l'immédiat je m'arrête pas à chaque nœud de ressources 8 août bon heureusement après entre les deux allers-retours on a quand même le portail qui est pas très loin c'est surtout dans la partie d'après où je trouve que c'est encore pire en terme de tout ce qui est tout ce qui est les allers-retours les quêtes nazes cette zone elle me fout le son mais dans le bon gros somme des familles quoi qu'est ce qu'ils veulent cela oui envoyer un message qu'on va devoir faire de temps à autre des petites interactions qui participent à rendre le monde assez vivant et à être pas juste en mode les maquettes je m'en vais je tape des trucs donc quand on suit un tout petit peu ce qui se passe c'est franchement cool il ya beaucoup de beaucoup de petites choses à régler à droite à gauche en fait cette zone elle sert un petit peu de hockey on fait une pause on fait du plus calme et après explosion ça c'est vraiment comme ça oui et bien sûr on n'y coupera pas le fameux épouvantail qui parle qui est absolument terrifiant qu'est ce qu'il veut qu'on fasse déjà give a end to the time on smoke seed find oh là là j'en sais rien de ce qu'il veut je comprends pas la quête j'ai pas j'ai pas la quête là j'ai pas la ref tired and tough on va parler un petit peu à tout ce petit monde est ce que c'est eux qui ont des graines merde en mode travail non c'était pas ça ok mais peut-être que je puisse lui reparler pick all smudge ah oui c'est vrai qu'il faut péter les trous de on s'appelle ça des taux voilà la magie de combat pour détruire les taux c'est efficace personne ne pourra contre dire ça hop la fin de la quête talk to tristan ok donc on va voir plusieurs épouvantail oh là là j'avais oublié ça euh re petite question le jeu bug aussi chez toi euh non je n'ai pas le jeu qui bug moi j'ai des problèmes de 4g pour streamer parce que des fois je perds un peu de connexion là depuis que j'ai relancé le stream c'est mieux et euh non niveau bug niveau bug c'est tranquille qu'est-ce que qu'est-ce que tu as rencontré comme bug exactement que je te dise si j'ai eu la même chose après je peux te donner un petit conseil que moi j'ai dû faire parce que euh sinon ça me faisait de trop gros problèmes ok ouais euh est-ce que tu joues sur la version russe skinny tv non 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 les serveurs sont pas en pls mais j'ai eu la même chose que toi en fait ouais ok donc tu passes par le game center pour lancer le jeu ok euh alors je vais te montrer un truc laisse moi juste nous mettre dans un endroit où je vais pas me faire déchirer de plus petit truc pour tous les ah yes nouveau niveau nouveau niveau je vais te montrer tout de suite je sais pas si tu l'as déjà fait si tu as déjà joué à des jeux sur le game center mais le game center c'est un petit peu euh ce qu'on appelle concrètement dans le langage technique de la merde euh tu dois voir mon bureau ici dans le game center en haut à droite un petit engrenage paramètres de l'application décoche tout ça limiter le nombre maximum de connexions continuer le partage après le téléchargement utiliser les recherches de paires avancées en gros euh pour faire simple le c'est déjà décoché bah alors je sais pas parce que moi aussi je suis sur le serveur russe c'était sur lequel le premier ou le second là celui qui a le plus long ou le plus court parce que là moi je le joue sans discontinuer je me suis reco je me suis pas du tout fait déco du coup je vais avoir un petit peu de mal à te dire ce que ça peut être par contre là ou là petit lag le ouais ok le A ah oui c'est vrai qu'ici on doit venir taper des trucs euh bah écoute là je saurais pas trop de dire parce que moi de mon côté euh et bon là je viens le alt tab a pas fait du bien mais euh ah oui non mais c'est juste qu'il a vu que il a vu que j'ai arrêté d'envoyer des trucs euh euh alors une fois j'ai fait un truc qui avait pas mal aidé si tu utilises le système de traduction il faut bien que tu penses à laisser déco à laisser le truc restaurer les fichiers originaux à la fin et si jamais vraiment c'est pété fait une euh comment ça s'appelle un check des fichiers de cache du jeu ça peut aider euh moi je l'avais fait quand je l'avais fait un moment où j'avais le jeu qui était tout pété avant justement de décocher cette fameuse casse du du launcher et euh ça peut aider et c'est ouais je sais que c'est pénible le jeu pour y jouer en l'état actuel il faut vraiment être motivé et c'est un peu dommage parce que le jeu une fois que t'es dedans c'est quand même vachement cool alors sac of grain kill figlet retrieve stolen crop bag putain mais pourquoi ces espèces de tourbes de l'enfer elles ont piqué des gars les deux semaines que tu lives sur Lost Ark ouais t'as un peu de monde aussi parce que moi depuis que je me suis mis sur Lost Ark j'ai beaucoup plus de monde et tu joues quoi du coup par curiosité ? allez tuer le boss j'ai pu essayer du coup ce moneur et marteau blader démonique lance master et paladin ah ouais ça le holy knight là ça a l'air de nature non qu'est ce que c'est que ces histoires ? mais avec la justement là avec la hop voilà tu peux faire ça avec la somoneuse genre invoquer un putain de dragon qui traverse l'écran et c'est quand même stylé mais j'ai vu là les les blader démonique ça a l'air méga stylé lance master ça avait l'air très sympa à base de beaucoup de ouais la magicienne pour ça euh la magicienne elle déboîte parce que tu peux vraiment faire des spells ultra visuels genre ça la technique des la technique des oiseaux avec le gros phénix qui part à la fin il est niveau 3 gros coco sur la droite euh ça attends je le vois pas ah oui bien vu merci alors on voit les vrais on voit les vrais qui sachent bien vu bien vu ah c'est vrai que la chasse au mococo a tendance à euh à être un peu pénible j'en ai trouvé une fois dans un des premiers donjons tu peux passer à travers un mur 122 ah ouais pas mal moi j'en suis à 43 un truc comme ça mais j'ai pas encore été loin j'ai pas le bateau j'ai pas tout ça et genre dans un des premiers donjons tu peux littéralement passer à travers un mur t'as l'impression d'être out of bound parce que tu clippes à travers la texture et euh tu as genre 2 mococo dans le vide intersidéral euh gratuit la quête des chapeaux oui euh oui oui il y en a partout euh genre là voilà mais dans cette zone c'est un peu c'est un peu la foire ah oui et un autre truc du coup en terme de stylitude je vais attendre que le cd des oiseaux soit fini attendez que j'ai plus de points je vais pouvoir reset la zone est pas ah non je peux pas encore 3 4 mais euh en vrai pour l'instant à part faire monter le niveau de legacy je sais que ça sert plus tard pour un magasin oui là le poney on va changer un petit peu de style de jeu voilà euh on va prendre poney allez poney de foudre euh la grise qui va plus attendez voilà et train of destruction et là dans le genre stylé voilà voilà je crois que dans le dans le genre des trucs stylé invoquer une putain de horde de chaos de cheval euh quand même euh c'est le feu quoi ah les carottes ramassons des carottes hé le chat arrête de taper des câbles s'il te plait donc ouais la saumoneuse c'est vraiment une classe euh ultra visuelle ultra cool ton ulti c'est littéralement tu abats le pied du dragon dans la gueule des gens numéro 2 des carottes ah bah c'est un repop j'ai enfin là c'est vraiment t'es dans le t'es dans la sauce quoi hop là et des alors il y a un truc qui est assez intéressant surtout d'ailleurs pour les nouveaux joueurs euh souvent on va être à côté de bestioles et elles nous attaquent pas en fait on se prend l'aggro que quand on les attaque ce qui permet de faire les objectifs de quête tranquille après régulièrement elles vont aussi avoir tendance à vouloir nous bouffer c'est un peu ça dépend il y a des bestioles pacifiques qui attaquent que quand on les attaque et d'autres qui sont là tout le temps ok alors euh maintenant la fameuse technique de la botte de foin ah ces poneys en glace alors j'ai essayé de changer un petit peu le build j'aurai le cd qui va revenir ce que j'aimerais bien faire c'est prendre le geyser en glace et prendre les poneys en foudre et à côté de ça on va remettre des points dans les oiseaux parce que les oiseaux c'est trop fort et il me manque encore des points du coup les birds charge ça ça fait de la seule voilà là on repart sur du build Kali alors petit deux mais les mecs qui se planquent dans les putains de bottes de foin voilà ah oui oh la 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 charge des poneys en foudre euh c'est trop classe vraiment cette classe là en terme de théorie crafting je pense qu'il doit y avoir des des choses de fou qui peuvent se faire qu'est-ce que tu fais là-dessous le char il me fait agresser les pieds bref j'ai fait cette zone beaucoup plus vite que la première fois par contre c'est celle c'est le retour à l'utérane j'ai déjà les glandes d'avance même si c'est un petit peu plus simple la deuxième fois on dirait et ça c'est plutôt cool alors alors farmer bug blablabla ouais et sinon pour ton problème de déco tu peux aussi tenter de de déco-reco complètement nord vpn peut-être reset ta connexion et tout des fois ça peut aider des fois il n'y a pas de solution magique il y a des jours le jeu il dit fuck j'ai aussi le cas une fois où ça pouvait aider de de carrément lancer le jeu en russe et d'essayer de se connecter en mode avec le jeu en russe parce qu'à un moment ils ont fait un peu la guerre aux gens qui utilisaient le traducteur jusqu'à ce que les mecs du traducteur rechange pour que ce soit plus simple enfin bref il y a des salles histoires où on peut des fois des fois ça veut pas quoi c'est pas en plus t'as le traducteur là il marche à moitié en ligne j'ai eu le cas où un midi où j'ai voulu lancer le stream impossible d'avoir le traducteur qui marche du coup j'ai joué en russe au final ça change pas tant que ça mis à part qu'on comprend plus rien pour les skills euh ah c'est vrai qu'il y a des mecs qui se planquent dans les travailleurs alors je veux juste regarder un dernier truc sur les poneys ça c'est quoi entre une destruction c'est bien storming galop allez on va prendre les poneys de feu pour essayer aussi je vais ajouter un valide d'hébergement ici ah ouais 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 carrément mais si ça dit même un de ces jours on peut streamer un peu à deux montrer du gameplay multi je regarde moi du coup parce que moi je je stream pas forcément énormément mais si quelques gens que ça peut intéresser te faire pareil pour toi même si je sais pas si ça va changer grand chose parce que j'ai pas forcément gros gros public ah bah écoute carrément tu veux m'envoyer un dm mais c'est bien de faire cette zone avec un peu des gens qui parlent en même temps parce que ça la rend un peu moins merci à toutes et bon courage pour ton montage par un petit peu moins comment dire au moins après ce qu'elle est vraiment quand on sort de la méga bataille qu'on a envie de se cliquer et qu'on va ramasser les carottes c'est un peu régi rageant quoi dans tous les cas moi je pense que j'arrive au goût de je vais devoir retourner bosser malheureusement ouais et en plus on a une instance solo donc moi de mon côté je m'arrête et là en tout cas merci d'avoir suivi et c'est super cool à ceux qui sont restés malgré les petits lags etc je vous dis à une prochaine j'espère non pas trop longtemps sûrement demain bref du coup merci d'avoir suivi et bon appétit